Salut mes riders, vu le dysfonctionnement des abonnements YouTube en ce moment, si tu es abonné à ma chaîne, je t'invite à activer les notifications si tu ne veux rater aucune de mes vidéos. Salut mes riders, on se trouve sur ce type, comme je vous avais dit, pour la petite série qui va être un peu plus dépaysante que le reste, et qui va changer de jeu de moto, parce qu'on en fait vite le tour. Et je me dis que ça pouvait être sympa de s'élargir un peu notre activité sur YouTube sur des jeux un peu plus extrêmes, comme là le ski ou d'autres situations avec d'autres jeux qui arriveront peut-être. J'avais déjà élargi en faisant autre chose que des jeux de cross, et je me dis peut-être le moment de changer un peu et de changer d'air avec d'autres jeux, et de pourquoi pas toucher notre partie de la communauté pour ramener du monde et leur faire découvrir MX Simulator. marche dans ce sens-là aussi, et à ceux qui regardent essentiellement MX Simulator, pour vous, pour vous faire découvrir des jeux autres que les jeux de cross, ça peut être sympa. On est sur Steep, développé par Ubisoft, je vous ai déjà fait une vidéo dessus lors de la démo, lors de la bêta plutôt, bêta ouverte. Et là c'est le jeu complet, le jeu officiel, j'ai la version, je sais pas comment il l'appelle, mais en gros c'est la version premium du jeu, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus le nom en tête. Mais c'est le jeu avec un peu plus de bonus, du coup on va pouvoir tester tout ça. Peut-être que cette vidéo va ressembler un peu à la vidéo que j'ai fait sur la bêta ouverte, vu qu'on va recommencer le jeu, forcément. Bon, je vais te parler franchement, j'ai vu de quoi t'étais capable, ça m'a impressionné, mais mon boulot c'est de te pousser dans tes derniers tranchements. Alors on va commencer par le petit échauffement wingsuit dont on avait parlé. Le point de départ n'est pas très loin, il faut que t'ailles l'enjoindre. Oui, donc je vais me taire pendant qu'il parle, ça va être plus sympa. Et je sais pas encore si je vais faire ça sous forme de let's play, un peu comme un ride, parce que je vois bien que ça s'essouffle au fur et à un moment, mais en fait vous aimez bien au début, puis plus ça passe et moins vous regardez, je le vois bien au niveau de ride, au niveau des vues. Donc je sais pas, peut-être que ce sera un épisode un peu plus occasionnel, un peu comme je fais sur Reflex. On fera une épreuve, un épisode par-ci par-là, mais sans vraiment de suite entre chaque épisode. Ou si on se fait tout en live ou tout en série, je sais pas encore, n'hésitez pas à me donner un commentaire. Cette vidéo va, pour débuter, elle va durer une vingtaine de minutes et on verra bien. Après, est-ce qu'on fera ensemble ? Non, c'est l'autre bouton. Winsuit. N'oublie pas que tu peux enfiler ton costume d'écureuil n'importe où et n'importe quand. Il faut simplement que tu repères le spot idéal pour un saut réussi. Ah oui, et je vais vous montrer les infos, est-ce qu'il y a des nouveaux setups qui sont sympas ? Enfin, nouveaux setups, nouvelles options. Moi, en fait, j'ai eu des droits d'auteur sur la première vidéo que je vous avais fait. Et en fait, j'ai vu que maintenant, il y a un jouet, la musique, sous copyright. Et on peut la mettre sur le nom. Donc normalement, je ne vais avoir aucun copyright et je vais pouvoir vous laisser la musique. Donc ça, c'est cool qu'ils aient mis ça à Ubisoft, qu'on puisse changer, en fait, tout simplement. Et qu'on met sur le nom. Et si vous jouez sans vidéo, vous pouvez mettre sur oui. Et vous aurez des musiques un peu plus connues. Donc ça, c'est sympa. Après, il faut voir si vraiment, on ne va pas avoir de copyright ou pas. Mais bon, on verra bien. Et je voulais voir s'il y avait des graphismes. Donc moi, vous voyez que j'ai tout à fond. Et affichage plutôt, ça doit être dans l'affichage. Ah non, on ne me dit pas qu'ils n'ont pas... Non, ils n'ont pas enlevé la TH. On n'avait pas moyen d'enlever la TH, sérieusement ? Paramètres du jeu. Vocal, trick. Oh non, s'il n'y a pas moyen d'enlever la TH, c'est nul. Ah, peut-être là, dans les graphismes, on descend. Anticrainage, non, 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 non. Audio, contrôle, suivi oculaire. Oh non, Milestone. Oh, je vais dire Milestone. Ubisoft, trop habitué de faire des jeux Milestone. Oh non, ce n'est pas ça que je voulais. Non, on n'a pas... C'est chiant, ça, qu'on est obligé d'avoir tout cette TH autour de nous. J'aurais bien aimé l'enlever. Mais bon, ce n'est pas grave. On est parti. Descente. On pourra peut-être aussi enlever de la musique. C'est vrai que ça peut être super reposant d'enlever la musique. Mais bon, c'est vrai que pour le confort. de la vidéo, je vais vous la laisser quand même. On verra peut-être que certains, on s'en fera sans musique. Des petites coups de freeride. Mais vu qu'on ne peut pas enlever la TH, ou alors que je n'ai pas d'autres roues, il faudra que je cherche un peu plus profondément. Quand j'aurais peut-être avancé dans le jeu, on pourra. Parce que ce serait que... Ce que je disais dans la vidéo que j'ai fait de découverte sur la béthée ouverte... Snowboard. Justement, ce que je me dis, c'est vraiment un jeu qui se veut détente et si on ne peut pas changer... Enfin, enlever la TH, c'est un peu chiant, quoi. Bon, il veut que j'aille à fond. Let's go ! Une autre vue aussi, si on veut, que je trouve... Attends, je me rappelle comment on la change. Non. Comment on change la vue, déjà ? C'est pas censé être là. Non, ça, c'est les options. Pourquoi j'arrivais pas en haut ? Je sais pas. On peut activer les trucs là. Je sais plus comment on change la vue. Ah, voilà, c'est ce bouton-là. Tu as une vue GoPro qui fait assez mal à la tête. Vous l'avez vu, sans doute, dans la vidéo de découverte. Mais je crois qu'on va plus jouer avec l'eau de vue. Elle est quand même un peu plus jouable. Là, je me suis mis dans une gouttière un peu impossible. On va en sortir un peu. Allez, sort. Yes, nickel. Je peux plus arriver par là. On va se faire des petits tricks. Ah, dégueulasse. Comment on est le point ? Je me rappelle un peu que je reprenne un peu le jeu en main. Je n'y ai pas joué depuis la dernière fois. Yeah, c'est bon. Ça doit reprendre ainsi vite. Bon, bah, du coup, en fait, quand... Vous pouvez soit rester dans le trou et du coup bien galérer, ou soit pas du tout aller dans le trou et pas galérer. Moi, j'ai choisi l'option de pas galérer. Yeah. Il faut je reprenne un peu aussi comment fonctionnent les figures, etc. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir une vue plus éloignée, là, un fois. Je ne sais pas. Bon, peut-être de la vitesse qu'on a, etc. Je n'ai aucune idée. Parfaite. Regarde ta carte. Il se trouve près d'un pic appelé la tête du Danais. Ça ne devrait pas être trop dur à trouver. Les gambas sont indispensables. Tu t'en serves pour explorer les environs et pour découvrir de nouvelles décentes. Ok. Maintien B. C'est l'autre côté B. Du coup, ils veulent qu'on aille là-haut. Par contre, ça, c'est le truc que j'ai remarqué dans la bêta. C'est que ce n'est pas hyper pratique pour naviguer sur les cartes. C'est sympa, mais ce n'est pas hyper pratique, je trouve. Qu'est-ce que je veux dire ? D'ici, tu peux aller où tu veux, mais il faut qu'on étende notre promène à d'autres lieux pour ouvrir de nouvelles descentes. J'ai fait un perrage dans quelques zones qui semblent intéressantes. On est là-bas. Et moi... Non, je ne le trouve pas à chaque fois. Moi, j'ai mon ski. Est-ce que c'est mieux le ski ? Let's go ! On part à fond. J'essaye d'analyser un peu les... Oula, oula ! Je crois que je suis tombé, là. En fait, je ne veux rien. Je suis beaucoup trop haut. Par contre, si on a tout le temps la même musique, ça va vite être chui, en fait. Non, allez, tourne-toi, s'il te plaît. Merci. On est parti. J'ai l'impression de faire toujours les mêmes graves. Je ne sais pas trop comment changer les graves. Ok, bon, on monte, on redescend direct. Début, c'est un... Le pseudo-tutoriel. Ça, c'est cher, par contre, quoi. Il ne peut pas marcher, comme ça. Il faut juste comprendre, en fait. Juste donner un petit coup de joystick. Pour le mettre dans l'autre sens. Mais il fait toujours le même grave, j'ai l'impression. Je ne veux pas changer de grabe. Ah oui ! Faut faire avec l'autre joystick, les grabes. J'ai l'impression qu'il y a l'autre sens. J'ai l'impression que oui. Je te fais en marche arrière. Bon, allez, remets-toi en marche arrière, s'il te plaît. C'est très cool. Il faut dire tout le monde que tu es capable de passer d'un sport à l'autre. Tu sais, comme tu m'as déjà montré. Certains des riders m'ont dit qu'il y a quelques descentes magnifiques non répertoriées par ici. Reste plus qu'à les trouver. Et souviens-toi que ce n'est pas parce que tu n'es pas sur la carte que ça n'existe pas. D'accord, donc ce n'est pas le joystick gauche pour faire les... Gauche, c'est juste pour les rotations et droite, c'est vraiment pour les graves. Ok. Normalement, si je fais ça, voilà. Nickel, ok, ça y est, j'ai compris. Merci. Voilà. Continuons à atteindre la zone de recherche. Et si, arrêtez. C'est là qu'il faut s'arrêter. Yes. Mais il faut chercher là-haut. Ouais, c'est ça. Drop zone. Yes. Nouveau challenge débloqué. On s'en fiche, on ira voir. Après tout ça, il faut débloquer pas mal de trucs. Soit on a une course de vitesse. Malotte. Salut les amis, moi, je prends de l'avance. Wow, 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 wow. C'est bon se passer. Bon, je changera un peu les tenues, parce que normalement, j'ai des petites tenues. J'ai des bonus de précommande et tout, bordel, là. On ira voir un peu ce qu'on a. Oh, c'était moche, ça, ce que j'ai envie de faire. Non, allez, avance. Il est parti trop loin dedans. Allez, il est parti. Allez. C'est l'éviter, c'est moi, je fais de la figure, normal. Donc, peut-être que la marche arrière, c'est pas le bon plan, quand même. Pour gagner. Ça me trompe, j'arrive à gagner. J'ai vraiment perdu du temps au début. C'est de le rattraper dans la ligne droite. Un touche-sous. Oui, nickel. Nickel, on l'a rattrapé. Apparemment, on est amené, ils vont nous forcer à rester dedans, ouais. J'avais vu qu'on pouvait enlever les... Non ! J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Repart, allez. Je voulais enlever les traces, là. Non, il faut pas que j'ai... En fait, quand on appuie sur les flèches du haut, ça nous fait tomber. Je peux pas les enlever, là ? Oh, c'est nul. Je voulais enlever les petites bouboules qu'il y a devant nous. On s'en fiche des petites bouboules. On va essayer de le rattraper. Malgré nos deux chutes ridicules. Non, mais j'arrive. Bon, je fonce. Non, ça va être... Tendu... Ouais, non, mais de toute façon, il a déjà fini. On va recommencer. Ok, faut que j'arrive, parce que dès qu'on appuie sur start, on reprend direct en haut. Faut faire gaffe. Il y a des trucs comme ça. Wow. C'est passé. On va à fond. Tout le monde, là, on est bien. Beaucoup plus repliqués tout à l'heure. Attention à la petite bosse qu'on se fasse pas avoir, comme tout à l'heure. C'est bon. Quel. C'est pas la plus intéressante, je trouve, les épreuves de vitesse, comme ça. Oh, le petit saut dégueulasse. Je voulais faire un petit saut. Peut-être une mauvaise idée, quand même. Là, je suis pas super fan de genre de course, là. Vitesse, comme ça. Surtout qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, c'est vraiment tout droit. Bon, après, il y a des défis plus intéressants. C'est juste qu'on débute dans le jeu, forcément, au début. Tout n'est pas ultra intéressant. C'est bon, c'est vrai. J'ai touché un peu le caillou. Sinon, le jeu est vraiment beau. Il est pas splendide, magnifique, mais il est vraiment sympa, il est beau. Et puis, pour un jeu de ski, c'est tout ce qu'on demande, quoi. Ça suffit un peu moins. Même si, ouais, il y a des petits trucs pas très réalistes, déjà. Normalement, dans la poudre rose, on descend pas en shoes comme ça, quoi. Là, je suis vraiment en mode tout droit, quoi. En mode, je prends la trajectoire la plus courte et ça ira, quoi. Normalement, on est censé faire des virages et tout, c'est plus sympa. C'est un détail. Et en haut à droite, c'est mon niveau. Impeccable. Moi, je veux me changer. C'est pas ici. On peut pas encore changer. Non, j'ai l'impression qu'on peut pas encore. Option. Non, on doit pas pouvoir faire quelques courses, mais c'est pas grave. On va se faire quelques courses. Winsuite. Vol de proximité. Donc là, si je m'en rappelle bien, il faut voler bas pour marquer les points. Ça passe. Wow, j'ai touché. Plus bas de tumeur. Non ! Ouh, attention. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Ah, c'est y est. Je crois que je me suis pété une goutte en temps. J'étais un peu bas. On va se faire la même. Oh, pfff. Je sais pas si c'est vol à proximité. Il faut voler à proximité du sol, mais je pense. Ou à proximité de la ligne. Je crois que c'est du sol. On verra bien. Ou à proximité du sol. On a un multiplicateur en bas. Oui, ça a l'air d'être ça. Plus on vole bas. On le tente ou on le tente pas ? Allez, on le tente. Non ! Je n'aurais pas dû le tenter. Point d'intérêt à débloquer. Mais il était beau le point d'intérêt. Oula, oula. Ça m'a fait un mal de chien. Eh, il y a un truc marrant aussi à faire, c'est ça. Non, allez. On reprend la Winsuite. Winsuite. Vous êtes prêts ? Boum. C'est n'importe quoi. Allez, saute. Allez, il est qu'on tombe. Il faut reprendre la Winsuite. Ok, remettre son casque. Sinon, il ne peut pas sauter. Let's go. Allez. Allez. Un peu trop bas, MxWayne. La Winsuite n'est pas super... C'est vraiment un coup à prendre. Elle n'est pas hyper compliquée à maîtriser. Mais c'est vraiment un coup à prendre. Elle est tout douce sur les joystick. Et je crois qu'on peut normalement... Là où... Je cherche en fait le... Normalement, il y a des boutons pour... Ah, c'est ça. L'autre joystick, d'accord. Pour faire des gauches-droites. C'est ça. On va passer dans celui-là au-dessus. Passer. On a déjà beaucoup moins de points que tout à l'heure. Là, on était à plus de 2000. Donc, c'est bien ça. Il faut bien raser le sol. Parce qu'on va marquer des points. On passe. On le retente. Bon, allez, on le retente. Ouh ! Je ne sais pas où je suis passé, mais je suis passé. C'était vraiment limite, limite. Je ne sais pas si on se note la dernière. Bon, allez, non. On fait... On fait nos faibles. On passe en haut. Non ! Je vous l'assure, on passe en haut et je n'ai pas réussi à passer en haut. On va y arriver. On va y arriver. On fait celui-là. Non, il est impossible, celui-là. Enfin, il est possible. Je l'ai fait tout à l'heure, mais il est vraiment dur. En fait, il faut... J'arrive trop de haut, à mon avis. Il faut être plus bas pour le faire. On va se mettre plus bas. Non, ça a passé, là ! Tu plier le bras, ça a passé. C'est un détail. Tu m'étonnes de se prendre un poteau électrique comme ça, sauf pas faire du bien. On va s'assurer en prendre ensuite du dessus, c'est pas grave. C'est un détail. Ça se passe bien quand même. C'est bien, ça. Les points, plus on est bas, plus ça monte vite. Rien, là, vite, ça monte, là. Il ne faut pas être trop bas, non plus. Heureusement que c'est un niveau facile. En fait, il y a les niveaux faciles, c'est soit vous suivez le fantôme, ou soit vous faites comme je fais, essayez de prendre dans les poteaux électriques. Et vu que le but, c'est vraiment un jeu de scoring, en fait. C'est un sandbox, donc un bac à sable, où en fait, vous faites un peu ce que vous voulez. Et toutes les épreuves, c'est vraiment basé sur le scoring et faire le meilleur score possible. Vraiment tenter, oh nickel, tenter les trucs le plus durs possible, quoi. Voilà, on va assurer jusqu'au bout, c'est pas grave, ce sont au pire. On se les refaire à plus tard. Sur le côté. C'est un détail. Normalement, je devrais avoir facilement l'or. Je fais du coup, mais il me demande pour avoir mieux. 3, 4. Ouais, normalement, j'ai largement les points. Je sais pas du tout où c'est combien, là. Medaille d'or, nickel. Wind Street débloqué. Proximité de l'air clair. Il existe d'autres spots similaires à ceux que t'as déjà découvert dans la zone. Mais pour les trouver, il va falloir chercher le meilleur endroit possible pour pouvoir les atteindre. Ok, on peut... On peut toujours pas ? Non, ça c'est ça, ça c'est ça. Ça c'est... Non, apparemment, on peut toujours pas, c'est pas grave. Peut-être que c'est que quelques niveaux pourra changer. Parce que pour le moment, ça ne fonctionne point. Il faut aller ici maintenant. Ok, let's go. Est-ce que tu le vois ? Utilise tes jumelles pour le chercher. Elles sont parfaites pour repérer de nouveaux endroits. Alors garde-les à portée de main. Oui. Oh, c'est là. Commencez ici. Ah, nickel, on peut. Il y a un snowpark. Ok. Non, c'est pas ça que je voulais. C'était la map. Faut que je m'y fasse un peu aux touches. Que je me mette en tête. Donc là, c'est quoi ? C'est le parapente, c'est nul. On va faire le snowpark direct. Moi, je veux le snowpark. On peut passer la cinématique. On a déjà compris comment on fait les jumps et tout. Non, c'est l'autre bout de temps. Parce que moi, je veux faire un ski, forcément. Let's go. Je vais même me mettre en... Ah, je vais me mettre en reverse. Mais pareil, je ne m'y connais pas non plus énormément en ski, etc. En nombre de figures, etc. Donc, si je dis de la merde, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Comme ça, au moins, je le dirai moins de la merde la prochaine fois. Yeah. Bon, bah normalement, c'est l'or, je pense. Oh, c'était dégueulasse, ça. Médaille d'or, nickel. C'était génial. T'as tout dessiré dans le parc. T'as fait quelques jolis sauts. Je suis très impressionné. D'après ce que j'ai entendu, je ne suis pas le seul. Il faut être impressionné par ça. Bah, dis donc. Hop. Là, il nous montre un peu tout ce qu'il faut faire au début, forcément. Le parapente, que je trouve un peu le moins intéressant dans le jeu. On n'en fera pas souvent du parapente. Très bien. C'est un peu ultra intéressant, je trouve. Au niveau de la maniabilité, on va ça revoir. Je trouve que c'est un peu la discipline qui a été le plus ratée. Enfin, ratée, ça va encore, mais... Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas ça terrible. Pour plonger vers le bas. Pour maintenir ton vol. On veut descendre, là. Allez, descend. Dès qu'on passe proche des montagnes, forcément, il y a les courants d'air chaud qui nous font monter. Et les vents. Et du coup, le but, c'est de ne pas les prendre. Allez. Ouh, oui. Poum. Il est sur le dos. Nickel. Nouvelle voile débloquée. Je veux bien, mais on ne peut pas les équiper. Par défaut, option. Le réchauffement était un peu plus important que ce que j'avais laissé entendre. Il était surtout conçu pour que les organisateurs d'un événement régional puissent voir exactement ce que j'ai vu chez toi quand tu m'as demandé de t'aider. Tu les as impressionnés. Et ils t'invitent à participer. Tu vois ? Ta réputation t'aide à ouvrir les portes. Plus elle grandit, plus tu as accès à des événements de ce genre. On va là-bas. Il ne faut pas laisser passer l'occasion de te mettre en avant. Nickel. Donc là, on a accès au niveau 2. On a des nouveaux événements, à mon avis, qui est par là. C'est un événement freeride qui va te faire traverser un village. Mais si tu veux être en tête, il va falloir que tu prennes quelques risques. Éviter des obstacles. Faire des sauts depuis des falaises. Raider les lignes de crête. Et puis sortir autant de tricks que tu peux. D'accord ? Je suis parti. Ok, let's go. Steep. Invitationale. Mais moi, je voudrais... Non. Je sais que je me obstine avec ça, mais c'est nul qu'on puisse pas changer au début. Enfin, je trouve pas comment on fait. Mais normalement, c'est sur start, si je me rappelle bien. Moi, c'est pas grave. On va s'arrêter là. Et moi, je vous dis qu'on se retrouve pour la suite de cette série. N'hésitez pas à me lire dans les commentaires. Si vous voulez plus une forme de let's play ou d'épisodes occasionnels, etc. Ou des lives. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je lirai tout ça avec attention. Je vais attendre de voir les commentaires pour filmer le deuxième épisode. Et on fera en fonction. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et que ce ne soit pas du motocross, vous plaît aussi. Et je vous dis à la prochaine. C'était Mixway. Ride in. Peace. Sous-titrage ST' 501